bonjour à tous je reviens vers vous aujourd'hui pour essayer je voulais faire un petit tag donc j'étais en train de préparer mes différents papiers voilà et je me suis dit je vais faire voir ce que je suis en train de faire donc voilà petit tag tout simple qu'on va commencer à continuer donc moi ce que j'aime bien faire c'est vieillir tous mes bords avec le déstresseur c'est celui que j'avais acheté je sais si c'est sur amazon ou craftelier je ne sais plus on peut le faire donc aussi avec une paire de ciseaux moi j'ai ça mais avant je faisais avec une paire de ciseaux ça c'est super bien donc voilà donc on vieillit oups c'est pas grave voilà alors vieillit et bien sûr c'est pas une obligation en train de bouffer les cheveux tout va bien j'espère que vous allez bien de ce grand week-end prolonger ici fait il fait pas froid mais c'est pas très bon c'est pas grave donc alors j'ai pris différents papiers donc ça c'est du papier craft là j'ai pris du papier aquarelle que j'ai tamponné on peut peut-être vieillir aussi allez soyons fous donc je mets rien au centre c'est fait exprès puisqu'on va on va superposer différents tailles de tags donc ça sert à rien de mettre des choses au centre après ce système là on peut c'est pas forcément en formes de tags on peut le faire forme étiquette et en faire une carte c'est juste une une façon de faire ensuite ça c'est un fond que j'ai fait comment j'ai fait ça je fais tellement technique que je ne sais même plus que je fais c'est plus j'ai fait ses fonds c'est fou aussi je sais plus si ça me revient je mettrais une petite motif voilà j'ai pris un morceau de papier calque gaufré est-ce qu'on met de la couleur ou pas on essaye allez soyons fous c'est pareil on met ça le mot sur le bord parce que au centre on ne voit pas j'ai jamais essayé de vieillir le contour avec le déstresseur sur du papier calque est-ce que c'est le moment d'essayer et ben oui on y va parce que ça donne j'ai peur j'ai peur ça déchire plus que ça ne donner un style faut vraiment prendre du calque un peu plus un peu plus épais je pense que là ça donne pas quelque chose mais bon d'un style pas les choses parfaites ça tombe bien donc alors voilà après on peut en mettre tant qu'on veut voilà un gris il cache tout celui là c'est pas drôle et couper un petit peu puis on va peut-être lui faire des peut-être le travailler un peu plus parce qu'il est un peu fade vous en pensez quoi non je vous entends pas dommage ça serait sympa de faire quelque chose les gens nous répondent ça serait trop bien alors qu'est ce qu'on va lui faire à ce petit papier les petits temps ton âge que va t'en prendre tant que l'âge 1 comme tout le monde j'ai passé de temps pour on est toujours en train de chercher à prendre celui ci de deux lignes tampons j'aime beaucoup ces ces tampons sont pas très cher et ils sont assez originaux donc voilà est-ce que j'aime tout ça allez ça la main c'est parti pas tant que je vais commencer à voir me dire au moins de l'encre j'ai soif voilà alors on va le vieillir aussi celui ci un peu trop clean à mon goût vous voyez sur les papiers épais ça marche trop bien j'adore dites moi vous ce que vous êtes en train de faire vos projets du moment à l'échanger vous donner des idées aussi mais toujours en train de chercher des idées ça qui est sympa en fait les échanges voilà là j'ai pris une feuille de livre que j'ai déchiré on va peut-être la recoupé hop voilà donc voilà on va filer ça qui peut je suis rire sont pas vraiment un tag mais c'est pas grave juste pour le fun voilà alors qu'est ce que je fais je colle vous pouvez pas me dire dommage non je vais je pense que je vais juste mettre comme je colle pas la question du jour toujours en train de me poser des questions donc on va réfléchir et donc j'ai rajouté des petits boutons pour la déco si je mets un œillet ici ça peut-être est long quoi remonter un peu comme ça on voit bien les papiers on essaye allez on essaye alors taille des œillets et bien sûr c'est dans le tiroir qui ne doit pas sourire normal alors nous allons prendre des œillets quelle couleur là j'ai du banto un peu trop rouge pour tout ouais allez c'est pendu alors donc ça c'est un gros on va mettre ça je vais enlever je vais essayer de faire ça correctement ça c'est pas gagné du tout après pas d'application que ça soit parfait allez on tente c'est pas très droit mais c'est pas propre allez c'est parti voilà on va mettre on va mettre l'œillet de suite avant que tout on aille ça reste collé au doigt voilà est-ce que c'est bon ça ça me parait bien allez s'enfiler allez yopi yes bien alors après je voulais mettre je vais mettre mettre ces petits boutons là avec quoi je pense qu'ils ressortent ouais c'est pas mal c'est pas mal alors de faire le nœud de faire le nœud n'importe quoi avant de faire le nœud avant de coller n'importe quoi je dis que des bêtises voilà voilà on va faire un petit nœud tout simple si j'y arrive ça c'est pas gagné je suis là vous inquiétez pas vous inquiétez pas hop nous revoilà ça y est je suis pas très douloureux pour les nœuds j'avoue il faut que ça tienne quand même hop ça c'est trop grand et d'un on va faire le second je pense que ça va donner à la fin ça va être la surprise du chef ou pas le bon principal c'est et je l'ai mis à l'envers ça commence fort avec le père hop on va faire comme ça ça va être mieux ça en collant le dos du bouton va être plat voilà ce sera mieux c'est tout simple le petit tag hop allez je vous abandonne deux minutes pour faire mon noeud hop toujours aussi doué mais non j'ai perdu donc voilà on va essayer de faire quelque chose de sympa quand même c'est pas gagné hop est-ce qu'on essaie de faire une chose qui ressemble à l'autre ? hop ça me plait bien comme ça hop ça me plait bien ça me plait bien c'est pas gagné bref hop qu'est-ce que ça va donner ça ? ça rebique pourquoi ça rebique ? toi tu rebique toi tu rebique pas bien bon on va coller les petits noeuds hop petit bouton voilà petit noeud voilà voilà donc en fait ça reste libre pour voir les différents papiers vous pouvez très bien les coller moi j'ai pas envie de les coller quand même alors voilà ici qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? parce que j'ai pas réfléchi hein mais non pas du tout même qu'est-ce qu'on pourrait mettre de la dentelle ? qu'est-ce qu'on a de la dentelle à proximité ? oui dentelle ça fait un peu gros c'est un ruban hum 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 euh qu'est-ce que je peux en mettre ? on a après assez de choses dans les ateliers on sait jamais quoi mettre allez on va essayer ça alors ça c'est le ruban que j'avais acheté chez Noze alors je ne sais pas où est le bout ah j'en ai alors maintenant est-ce que ça va passer à travers ? bonne question allez on tente ouais et ben c'est pas gagné allez viens et me voir petit ruban je vous entends il va pas y arriver c'est trop dur non mais je suis un petit tu je suis pas normande pour rien qu'est-ce que ça va le faire ça ? euh euh si je fais ça et ça freestyle c'est pas fait pour ce ruban je vous avoue que je tente je tente je tente je tente j'ai pas très doué alors écoutez pas mal j'aime bien j'aime bien j'aime bien un petit morceau là et le petit morceau là voilà donc là ça donne ceci mais autre chose c'est pas un sentiment sentiment de préparer là dedans société d'exploitation d'exploration pour lui bien sûr je suis pourtant préparé plein de petites choses d'écouter mais à jamais ce que je veux c'est petit folle créative créative tout à fait moi ça allez vendu ciseaux c'est bien de pouvoir préparer des étiquettes à l'avance quand même là je pense que ça va être trop grand on va recouper hop alors ça y est c'est bizarre sur mon bureau secours alors voilà je ne sais pas je ne pouvais pas m'aider et ben non c'est mon dernier mot j'ai perdu ma colle c'est parti voilà j'ai pas envie de mettre au milieu donc je vous montre les différents papiers donc là nous avons une page de livres là du quart stock tamponné du papier calque gaufré le fond je ne sais plus comment je les fais c'est fou ça de faire des fonds et puis savoir comment les faits prêt papier aquarelle tamponné et papier craft voilà petit tag tout simple je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à une très prochaine fois dans une prochaine vidéo bisous